Les récords paramilitaires ont voté dans le calme à l'unique centre de vote Abdoulaye Marjoub. Deux bureaux de vote sont ouverts pour permettre aux 1385 hommes de tenue d'accomplir leurs devoirs civiques. Sur place nous retrouvons Moussa Ousmane Diagne et Abdouboï. Les bureaux de 2 ont pris le chemin de l'unique centre de vote Abdoulaye Marjoub 6 au quartier nord de l'île pour choisir le représentant à l'Assemblée nationale. Au niveau de ce centre où deux bureaux sont installés, le scrutin a démarré à 8h et durant toute la journée, seuls quelques militaires sont venus accomplir leurs droits civiques. On a voté d'une façon normale comme ce que font tous les citoyens. Vraiment on se réjouit vraiment de ce vote. Pas de problème majeur, seulement peut-être pour ceux qui n'ont jamais voté, bon avec 24 partis ou coalitions de partis, souvent ça pose problème si vous n'avez jamais voté. C'est ce que j'ai vu comme anomalie quand même. Il y a beaucoup de partis politiques. Au niveau de l'organisation, aucune fausse note n'a été enregistrée au niveau des deux bureaux de vote. Le vote se déroule normalement. On a commencé depuis 8h. Et les militaires et les paramilitaires viennent par contre-goutte. Il n'y a pas encore la grande affluence. Il est actuellement presque 9h-10h et on en est à 13 votants. Donc on attend. Le vote doit se dérouler sur deux journées. Nous en sommes à la première journée aujourd'hui. Et nous les attendons jusqu'à 18h pour clôturer le vote d'aujourd'hui. Et nous les attendons demain pour la deuxième journée du vote des militaires et des paramilitaires. Il faut noter que durant toute la journée, sur les 1385 inscrits au niveau de ce centre de vote, Ablaï Mardiop, seuls près de 40 militaires et paramilitaires ont répondu à l'appel. Et les autres auront le temps jusqu'au dimanche pour venir accomplir leurs droits civiques.